Le dîner d'Etat qui s'est tenu récemment restera gravé dans les mémoires. Charles III et Camilla Parker Bowles ont accueilli 160 invités à leur table royale lors de cette réception, qui a rassemblé des personnalités célèbres venues des quatre coins du monde. Parmi les centaines d'invités qui ont assisté au dîner d'Etat en l'honneur du roi Charles III, on pouvait trouver Mick Jagger, Hugh Grant, Bernard Arnault et Didier Drogba. La star de la série Sex Education, Emma Maki était également présente. L'actrice a indéniablement attiré l'attention, bien que pas nécessairement de la manière souhaitée. Son passage a été l'un des moments les plus remarqués et discuté de la soirée, suscitant diverses réactions. Un caprice d'actrice britannique en direct lors de l'événement sur le tapis rouge, la présence d'Emma Maki a particulièrement retenu l'attention. Elle est apparue dans une longue robe noire et était en train de mâcher un chewing-gum. Cependant, ce qui a marqué les esprits, si y est-il son comportement peu conventionnel. La jeune actrice franco-britannique de 27 ans a fait un petit caprice. Elle a refusé catégoriquement de poser pour les photographes présents sur le tapis rouge. Cette attitude a déclenché des huées de la part de certains observateurs de l'événement, qui ne comprenaient pas sa réaction. L'actrice franco-britannique, Emma Maki arrobas dr un journaliste de BFM TV a commenté la situation en direct, notant que les actrices britanniques ont parfois quelques petits caprices. La chaîne d'information suivait en direct la première journée de la visite de Charles III en France, lors de laquelle cet incident s'est produit. Un Charles III bien entouré outre les personnalités déjà mentionnées, d'autres célébrités étaient attendues à l'événement. Parmi elles, on compte Charlotte Gainsbourg, ou encore les écrivains Ken Follett, Kate Elliot et Christopher Empton. Ce sont également joints à eux les photographes Bettina Reims et Jan Arthus Bertrand. Du monde sportif, des figures notables étaient invitées telles que l'ancien manager d'Arsenal Arsene Wenger et l'ex-footballeur Patrick Vieira, sans oublier, l'ancienne joueuse de tennis Amélie Moresmo, gagnante de Wimbledon en 2008, et le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet. Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à Versailles, où c'est déroulé ce dîner, à 19h55, soit 5 minutes avant Charles III et Camilla. La soirée a débuté par un court-concert du violoniste suédois Daniel Losakovich dans la Chapelle Royale. Tous se sont ensuite rendus à la galerie des glaces, en passant par l'antilade du grand appartement du roi. Une soirée qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Brigitte Macron, Charles LLL, Emmanuel Macron et Camilla Parker-Bowles-SIPA Sous-titrage Société Radio-Canada Générique